Fabriqué par Binge Audio Nous faire justice, deuxième épisode, jugé. Pour le deuxième épisode de cette série où nous cherchons comment nous faire justice, je vous propose d'écouter un magistrat. Une personne qui a donc pour fonction de rendre la justice. François Lavalière a 20 ans d'expérience. Il a été substitut du procureur, juge d'instruction, juge d'application des peines et président d'audience correctionnelle. François Lavalière, bonsoir. Bonsoir. Parce qu'il l'a déclaré qu'il était féministe, parce qu'il s'occupe avec d'autres de la formation continue des magistrats à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, parce qu'il est en charge du plan de formation et de prévention des violences sexistes et sexuelles à Sciences Po Rennes, où il enseigne aussi le droit pénal depuis 10 ans. Je me suis dit que c'était la bonne personne à qui poser des questions franches pour comprendre un peu mieux quelques principes élémentaires de notre droit et le fonctionnement de l'institution judiciaire en France. Du genre, comment est-ce qu'on caractérise une infraction ? A quoi ça sert un procès ? C'est quoi tous ces classements sans suite ? Et est-ce qu'ils trouvent que la prison, c'est utile ? Il a dit, d'accord. Ce soir-là, en janvier 2023, devant un amphithéâtre plein d'étudiantes et d'étudiants de Sciences Po Rennes, je commence par expliquer à quel point je me sens désemparée et en colère. Qu'après avoir lu et écouté depuis des années presque chaque jour d'innombrables témoignages de violences, la semaine d'avant encore, une amie à moi avait vu le mec qu'il avait violenté pendant des années, relaxé. Alors même que deux autres femmes étaient venues témoigner contre lui au procès, quand à peu près au même moment notre ministre de la justice avait expliqué qu'il fallait siffler la fin de la récré, que la justice se rendait dans les tribunaux, moi, comme d'autres, ce que j'entends au fond de la part des autorités qui nous exhortent à porter plainte, c'est, bah, allez bien vous faire classer sans suite. Et j'explique que ça me donne parfois des envies de destruction physique, des envies de battre et de pare-brise, des envies d'attacher des gars à des chaises en exigeant des gros chèques pour rembourser toutes ses années de thérapie, par exemple. Je sais que c'est interdit. Enfin, bref, je résume, mais de faire comme dans ce très bon roman Les Orageuses, de Marcia Burnier, un gang de meufs qui vont demander des comptes directement à ceux qui les ont agressées. Et donc la première question que je pose à François Lavallière, c'est, au vu des chiffres catastrophiques du traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles dans ce pays, le peu de budget alloué à la justice, le fait que tout le monde semble déborder ou dépasser, est-ce que vous comprenez, comme magistrats, qu'on ait envie de se faire justice nous-mêmes ? Je l'entends régulièrement. Je le regrette. Ce que vous me dites est un écho habituel, malheureusement, notamment en matière de violences sexuelles et sexistes. Si j'exerce ce métier, si je l'ai choisi et si je le choisis toujours aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que la justice peut faire quelque chose. Que la justice n'apporte pas une réponse satisfaisante, je l'entends. Que la justice soit parfois trop lente, je le constate. Que la justice est structurellement sous-dimensionnée en France, ça c'est une évidence et vous êtes parti sur ce postulat dès le départ. Et juste pour qu'on ait quand même quelques chiffres, quand on dit que la justice est lente, quand on regarde les statistiques, peut-être vous les connaissez, mais je tiens quand même à les rappeler, c'est des statistiques officielles du ministère de la Justice qui disent qu'entre le moment où on porte plainte, le moment où il y a un verdict qui est rendu, la moyenne, c'est 10 ans. C'est 10 ans, c'est vraiment, c'est pas moi qui les ai inventées, mais en moyenne, d'accord, si on regarde toutes les étapes. Donc en fait, ça veut dire que quand quelqu'une a été victime ou quelqu'un a été victime, on lui dit, vas-y, va porter plainte, t'en as pour 10 ans. Si t'arrives bien sûr jusqu'au bout, évidemment, si tu fais pas partie des 70% de cas qui sont classés sans suite, t'en auras pour 10 ans. Quand le fait que ce soit coûteux, il y a un rapport qui a été fait par la Fondation des Femmes qui montre que dans les cas de violences sexistosexuelles, que ce soit du harcèlement, une agression, un viol, le coût moyen pour la victime, c'est 10 000 euros. Ce sont des statistiques et des données qui font peur, qui me font peur comme magistrat, qui, bien évidemment, sont inadmissibles quand on est victime, sont inadmissibles quand on est citoyen. Une fois que j'ai dit cela, j'ai dit le fond de ma pensée, mais je n'ai aucun justificatif à apporter parce que je trouve ça anormal. Quand on s'est parlé plusieurs fois au téléphone pour préparer cet entretien, il y a plusieurs choses que vous m'avez dites qui m'ont surprise, que j'ignorais, sur les principes avec lesquels on rend justice. On rend la justice quand on est magistrat. Vous m'avez dit, par exemple, il faut savoir qu'un procès, il n'est pas fait pour la victime. Est-ce que vous voulez bien réexpliquer ça ? Là, on va passer en revue un certain nombre d'incompréhensions très communes sur la justice et la façon dont elle se rend. Pour être très clair, lorsque je dis que la justice n'est pas faite pour la victime, en tout cas que le procès n'est pas fait pour la victime, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place dans le procès, loin de là. Et depuis 2000, la première loi du 15 juin 2000 et un certain nombre de lois qui sont intervenues après, la victime a pris de plus en plus sa place dans le procès. Une place non seulement légitime, mais qui est un principe même de la démocratie. Alors, si la justice est rendue au nom du peuple français, c'est parce que les grands principes de la justice sont les suivants. Il faut faire intervenir un tiers pour qu'on ne soit plus dans la justice privée, ne plus se rendre justice, comme vous le disiez tout à l'heure. L'idée est vraiment que des représentants de la société qui ont étudié les grands principes du droit dans l'intérêt de tous, et pas simplement pour obtenir un poste intéressant, ce sont ces personnes qui sont délégataires. Lorsqu'un auditeur délégataire de la justice, lorsqu'un auditeur de justice, donc les futurs magistrats, rentre à l'école nationale de la magistrature, il a une longue formation, plus de 31 mois avant de pouvoir exercer, alors qu'il a déjà bac plus 5, bac plus 6 ou bac plus 7 en études de droit. Parce que rendre la justice, ce n'est pas comme donner un avis général, comme on peut le faire lors d'une discussion entre amis ou lorsqu'on était au téléphone tous les deux et qu'on discutait tel ou tel point, rendre justice, ça va bien plus loin. Et quand je dis que le procès n'est pas pour la victime, c'est parce que le procès en France, et comme dans une grande majorité des démocraties, il a pour but de savoir en matière pénale si le comportement qui a été commis par celui qui est mis en cause, qu'on appelle le prévenu au début du procès, correctionnel ou qu'on appelle l'accusé au début du procès des assises, si cet homme, cette femme, a bien commis une infraction. Et si l'infraction est commise, on le déclare coupable et ensuite on va choisir la peine. Au cœur du procès, c'est l'idée de savoir si cet homme a brisé la loi, a enfreint la loi, a commis une infraction. Donc le procès, c'est celui de celui qui est mis en cause. La victime, bien évidemment, n'est pas étrangère à ce procès, mais l'action publique, celle qui est menée par les procureurs de la République, c'est-à-dire l'engagement des poursuites, la peine qui va être requise devant le tribunal, ce ne doit pas être un homme ou une femme qui le fait en son nom. C'est au nom de la collectivité que la parole est prise par le procureur à l'audience. J'ai pu vous surprendre en vous disant que le procès n'était pas fait pour la victime. Il y a cet aspect juridique évident. C'est vraiment de savoir si cet homme a violé la loi et s'il mérite peine pour cela. Cet homme ou cette femme, statistiquement, vous l'avez bien compris et vous le savez, ce sont principalement des hommes qui sont condamnés pour des faits de violence sexuelle et sexiste et de viol notamment. Autre point, lorsque je dis aussi que le procès n'est pas fait pour les victimes, c'est un leurre, à mon avis, et une grande déception que de croire que ce procès pénal pourra aider la victime à se réparer. Il peut être une étape du cheminement. Dans sa reconstruction, dans le fait d'admettre et de constater que la société représentée par ses juges et par sa justice a bien confirmé la matérialité de l'infraction, a bien condamné un homme ou une femme, mais ce ne doit pas être un point de départ loin de là. Je pense vraiment que la victime ne doit pas attendre de la justice qu'elle la répare. Ce peut être une étape, mais ça ne doit jamais être l'objectif ni le point de départ. Ce que je peux faire, moi, comme magistrat, lorsque j'étais substitut de procureur, puis juge d'instruction ou lorsque je présidais des audiences, c'était de montrer à la victime, en tout cas à la plaignante, parce qu'au stade du procès, au mois de départ, c'est une plaignante, c'est le terme juridique. Je sais qu'il est parfois dur à entendre, parce que ce n'est pas le simple fait de porter une plainte, c'est d'avoir subi quelque chose. Ce que l'on ressent, c'est ça, cette victime en tant que telle ne devient victime juridiquement que lorsque la juridiction a déclaré coupable de quelqu'un. Les juges et procureurs peuvent entendre, avec la plus grande ouverture d'esprit, avec la plus grande délicatesse pour rendre prévenance ces plaignantes ou ces victimes. Il m'est arrivé d'avoir des femmes qui, à l'issue d'un procès, où pourtant j'avais prononcé avec mes collègues, en formation collégiale, c'est-à-dire à trois juges, une relaxe, c'est-à-dire que nous n'avions pas déclaré coupable un homme qui était accusé, de voir des femmes venir, à l'issue du procès, me remercier. Parce que ce qui avait été dit au cours des débats avait réparé une faille en elles. Elles se rendaient bien compte que même s'il y avait une relaxe, cela ne signifiait pas qu'on ne les avait pas crues. Mais qu'avec les éléments juridiques que la loi pénale française impose, on ne pouvait pas déclarer coupable. C'est tout autre chose pour une victime, une femme ou un homme qui se sent victime et qui a subi quelque chose, qui l'a forcément et fortement émue, d'entendre de la bouche du juge que non, ce n'est pas une menteuse et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas déclaré quelqu'un coupable que celui qui se plaint n'a pas été victime. Et ça revient aussi sur cette idée, le procès est avant tout celui du mis en cause et pas celui de la victime. Je ne suis pas là pour penser des plaies, même si j'ai bien conscience de ces blessures, de ces drames. Et comme je le disais dès le départ, cette émotion, elle nous prend également comme magistrats. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes sans sentiments, sans émotions, sans réactions. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il est arrivé, il arrive très souvent, il vous est arrivé de croire la victime ou d'avoir l'intime conviction que la personne, le mis en cause, avait commis des faits répréhensibles et de ne pas le condamner. C'est toute une subtilité de la loi française. Ce sont les trois éléments qui caractérisent une infraction. Alors là, c'est un cours de droit, malheureusement. Eh bien, on y va. Mais en matière pénale, pour dire qu'une infraction a été commise, il faut trois choses. Un élément matériel, ce que vous appelez la commission des faits. L'élément matériel, c'est constater qu'il y a eu un contact physique, notamment un contact sexuel. Là, vous avez l'élément matériel. L'élément légal, ça signifie qu'il faut que la loi interdise ce comportement et plus encore, il faut aussi que la loi l'interdise et donc fixe une peine encourue en cas de violation de cette loi. Dire, dans l'absolu, je prends cet exemple, le viol est interdit par la loi. Si la loi ne fixe pas le maximum légal encouru, on ne pourrait pas condamner quelqu'un. Donc, il n'y aurait pas l'élément légal établi. Donc, élément matériel, élément légal, et c'est là où est tout le problème en matière d'infraction sexuelle, c'est l'élément intentionnel, qu'on appelle aussi élément moral. Je préfère appeler cela l'élément intentionnel. Là, ce que les magistrats doivent rechercher, c'est si celui qui est mis en cause avait conscience de commettre une infraction. Et en matière de violence sexuelle et sexiste, tout le problème est de savoir où mettre cette notion de consentement et de connaissance du consentement ou de l'absence de consentement de la femme ou de l'homme qui se plaint d'avoir été abusé. C'est un terme que je n'aime pas. C'est comme si on avait un droit de départ et qu'on avait juste dépassé des règles. Non, je n'aime pas ce terme d'abus sexuel. Mais cet élément intentionnel, c'est très souvent le cœur du débat en matière de violence sexuelle et sexiste. Est-ce que l'homme avait conscience que la femme, en face de lui, refusait l'acte qu'il va commettre ? Et si, à l'issue des débats, à l'issue de l'enquête, à l'issue des débats, si nous avons une audience, les magistrats ne sont pas capables d'être sûrs que cet homme savait qu'il allait contre le refus de cette personne, il ne pourra pas y avoir de condamnation. Quand bien même les faits ont été commis, quand bien même cette femme peut avoir l'impression totalement légitime d'avoir été victime. Et c'est là tout le cœur du problème, cette incompréhension majeure sur ce consentement. Si je suis aussi attentif à ce que les étudiants et les futurs magistrats réfléchissent à ces notions, c'est parce qu'il y a une incompréhension majeure. Cette femme se sent victime. Elle a été victime, oui. Juridiquement, l'homme qui a commis un acte sans savoir qu'il allait contre la volonté de cette femme, ou en tout cas qu'il a fait sans son consentement, cet homme ne peut pas être condamné. C'est un des socles de notre réflexion pénale. Elle mérite sans doute d'être réfléchie, c'est clair. Et c'est aujourd'hui le cœur du problème. Ok, donc il faut avoir conscience que la personne en face n'était pas d'accord, avoir conscience de commettre cette infraction. Vous m'avez dit aussi, en fait, finalement, à réfléchir, et on est très très nombreux à le dire aussi, que ça ne va pas, en fait, la façon dont la loi sur le viol est écrite en France, puisque, au fond, on présume que les femmes sont d'abord consentantes. Voilà. Elles sont consentantes par défaut, elles sont ouvertes à tous les vents, qui veut les prendre, sauf si elles disent non, quoi. Mais sinon, par défaut, en fait, on est tous considérés comme consentantes, consentantes. Et vous dites, peut-être, il faudrait quand même réfléchir à cette histoire de consentement positif, de dire oui, comme dans la loi espagnole, qui vient d'être changée récemment. Est-ce que vous voulez nous en dire plus là-dessus ? La loi française, aujourd'hui, ne dit pas qu'il y a une présomption de consentement. Il y a eu, à un moment dans la loi française, une présomption de consentement aux relations sexuelles dans le rapport conjugal entre mari et femme. Heureusement, cette mention a été supprimée de la loi. 92 ? Non, c'était entre 2006 et 2010. Ah bon ? Qu'il y a eu cette présomption. 92, c'est le moment où la Cour de cassation a clairement dit qu'il ne pouvait y avoir de justification à un viol entre époux par le devoir conjugal. La Cour de cassation a dit, même dans un couple marié, le devoir conjugal, entre guillemets, ne justifie pas des relations sexuelles forcées dès lors qu'il n'y a pas de consentement de la femme. Mais vous évoquez le consentement positif. Avant de préparer cette conférence, et au cours des derniers mois, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages. Et je dois dire que j'ai découvert, alors que ça fait des années que je pratique le droit pénal, ça fait des années que je l'enseigne, qu'on peut dire, oui, qu'il y a de fait une présomption de consentement dans le droit pénal français. C'était dur pour moi de l'admettre. Parce que je ne pouvais pas imaginer. J'étais tellement heurté en lisant ces lois sur la présomption de consentement dans le domaine conjugal que ça me surprenait. J'ai lu l'ouvrage de Catherine Le Maguerès, Les pièges du consentement. Donc c'est une juriste ? Une docteure en droit, qui a réfléchi à ces notions de consentement et qui dit qu'aujourd'hui, nous avons en France une présomption de consentement. Et c'est vrai que la loi pénale française ne dit pas qu'il y a viol s'il n'y a pas eu consentement. Elle dit, s'agissant du viol, qu'il y a viol dès lors qu'il y a eu une pénétration sexuelle par menace, violence, contrainte ou surprise. En clair, il faut prouver qu'il y a eu ces actes qui mettent de côté l'idée que la relation était consentie. Donc on prouve par le contraire. Ce qui, soyons très clairs, est l'aveu qu'il y a une présomption de consentement en matière de relations sexuelles. Vous parlez du consentement positif, qui est une notion portée notamment par un certain nombre de juristes espagnols. La réforme de l'été dernier a amené cela en disant « solo si est si ». Seulement un « oui » est un « oui ». C'est un axiome un peu rapide, enfin un terme très rapide, mais très révélateur. Clairement, dans la loi espagnole, désormais, on ancre cette idée qu'il faut établir, si jamais on est un jour accusé d'avoir commis un viol, il faut, pour celui qui est accusé, dire « mais si, elle était consentante ». Si, la preuve, « je vous démontre que », elle était consentante par tel et tel élément. Aujourd'hui, en droit français, si on compare, il faudrait au contraire prouver pour la victime, et dans l'enceinte pénale, parce que c'est le procureur de la République qui porte l'accusation, le procureur doit démontrer que l'auteur de fait a commis des violences, des menaces, des contraintes ou des surprises. Donc, c'est une charge de la preuve inversée, une idée même d'inversement du consentement. Mais plus que l'exemple espagnol, moi, je pense aux exemples canadiens, aux exemples suédois, ça amène des réflexions que nous n'avons pas dans la sphère juridique française. En tout cas, les praticiens du droit que nous sommes ne sont pas dans ces débats, parce que le praticien du droit que je suis, magistrat qui applique la loi, applique la loi telle qu'elle est. Rien ne m'empêche de constater qu'en Suède, lorsqu'il y a eu ces grandes réflexions, ces grands débats et ces grandes avancées, après les votes du Parlement écossais et bien après les Canadiens, mais les Suédois ont même créé une infraction qui est un viol par négligence. C'est un résumé et un raccourci de ma part. Mais c'est de dire que si l'homme ne peut pas nous prouver, en tout cas la personne mise en cause, ne peut pas prouver qu'il y avait consentement clair, objectif et dans un contexte où on ne peut pas mettre en cause la liberté de l'intéresser, mais qu'on arrive à établir qu'il n'y avait pas consentement, on va considérer qu'il y a un viol par négligence, parce que l'accusé n'a pas pris soin de vérifier que la personne avait consenti à l'acte. Aujourd'hui, en France, si je fais le parallèle, quelqu'un qui me dit « mais je n'ai pas vérifié qu'elle était consentante, mais elle ne m'a rien dit, c'est une relaxe au tribunal correctionnel, c'est un acquittement devant la cour d'assises ». En France, on n'aurait pas de condamnation. En Suède, ils ont créé cette infraction, qui est cette zone d'ombre qui nous gêne beaucoup dans le droit français et les magistrats au premier chef. Je vais peut-être un peu loin, parce que j'ai un devoir de respecter la loi française et d'en faire la lecture. On a pu dire que le magistrat était la bouche de la loi. Ça ne l'empêche pas de réfléchir parfois. Avant de pouvoir se poser toutes ces questions, il faut déjà qu'il y ait un procès. Et en fait, dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de classements sans suite où ça ne va pas du tout jusqu'au procès. Et en plus, pour que ce soit classé sans suite, il faut encore qu'il y ait une plainte qui soit déposée. Et on sait que seule une minorité de personnes qui ont été agressées ou qui sont victimes de violences conjugales ou qui sont harcelées, etc., portent plainte. Donc, je voudrais maintenant qu'on parle de ces classements sans suite. Enfin, même rien que le terme, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, classer sans suite ? C'est un jour, un magistrat fait du ménage dans son bureau et dit, viens, on va classer, il faut mettre de l'ordre. Comment ça se passe, en fait ? En France, il y a un terme qui peut sembler désobé et non compris par la plupart de nos concitoyens. On parle des poursuites engagées par le ministère public. Les poursuites, ce sont les choix d'orientation pénale, de renvoi devant le tribunal ou de renvoi devant une cour d'assises ou devant la cour départementale criminelle désormais, enfin, la cour criminelle départementale. On dit qu'il y a une poursuite. On va poursuivre l'intéressé devant la juridiction pour le juger. Ce n'est pas une course. Et dire qu'on classe sans suite, c'est qu'il n'y aura pas de poursuite. La procédure s'arrêtera là. Mais le classement sans suite, prononcé, décidé par un procureur de la République, c'est-à-dire pas un juge, mais un procureur, qui dirige les investigations gérées par les policiers et les gendarmes, en dehors des cas où il y a une information judiciaire gérée par un juge d'instruction. En tout cas, les classements sans suite, seul le procureur de la République, ses substituts, peuvent classer sans suite une procédure. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poursuite pénale. Ce classement sans suite, ce n'est pas la démonstration d'un pouvoir arbitraire ou discrétionnaire. Un procureur ne se dit pas, « Oh, ce dossier ne m'intéresse pas, je vais le classer. » Si c'est ainsi perçu par la victime, c'est odieux. Un classement sans suite, c'est le constat par un magistrat du parquet qu'il ne peut pas, au stade où il analyse la procédure, envisager une condamnation à terme par un tribunal. C'est-à-dire qu'il peut constater que soit, il n'y a pas d'infraction, absence d'éléments légaux, il y a un certain nombre d'années, le fait de filmer quelqu'un avec un téléphone portable dans une cabine de douche ou une cabine dans les piscines, ce n'était pas une infraction pénale. Donc il y avait des classements au titre de l'absence d'infraction. L'infraction n'existait pas encore dans le droit français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des classements qui sont liés à des problèmes de responsabilité pénale, du type une personne qui se ferait hospitaliser immédiatement et pour laquelle des psychiatres me diraient « Mais cet homme, cette femme n'est pas en capacité d'apprécier la portée de ses actes. » On parle d'abolition du discernement. Abolition du discernement ou du contrôle de ses actes, eh bien c'est en application de l'article 122-1 du code pénal une irresponsabilité pénale. Et donc le procureur de la République sait d'emblée qu'il ne pourrait pas y avoir de condamnation. Après, il y a infraction insuffisamment caractérisée. Et c'est là le classement 21. 21, c'est juste parce que dans la nomenclature, c'est juste après le classement pour absence d'infraction, qui est le classement 11, juste en dessous. Dans notre nomenclature, notre format, c'est ce classement 21 que vous évoquez. Vous passez de 11 à 21 ? À 21, oui. C'était bien pour montrer qu'il n'y avait pas d'ordre. C'est juste une classification. Si vous m'aviez dit le classement 1, le classement 2, vous m'auriez dit avec le même sourire, mais c'est parce qu'on fait une priorité et qu'on trouve que ce classement a plus de poids. Non, tout classement a ses limites. Mais non, c'est bien ce classement 21 qui pose problème. L'ouvrage de Marine Turquie, faute de preuve, il est sur cela. Il porte sur ce classement 21. L'ouvrage de Marine Turquie, c'est une grande enquête. Elle est journaliste à Mediapart. Elle a fait cette grande enquête sur la façon dont la justice en France traite les victimes de violences et sexuelles. Voilà, faute de preuve. Après Mito, c'est ça. Et elle va interroger énormément de professionnels, de victimes. Elle leur ouvre plein de dossiers et elle enquête là-dessus. Et vous l'avez lu ? Je l'ai lu, j'ai appris des choses et j'ai apprécié le travail d'investigation qui fut le sien. Car elle donne la parole non seulement à des policiers, à des gendarmes, à des magistrats, à des victimes, à des avocats qui ont pu accompagner ces victimes. Il y a un véritable travail de fond et de réflexion. Ce que nous disent les victimes doit être entendu par les magistrats. Forcément, nous devons l'entendre, nous devons le recevoir et réfléchir à tout cela. Marine Turquie avait beaucoup travaillé, c'est elle qui a travaillé sur la révélation des faits d'Adèle Haenel. Ça a créé un électrochoc dans la magistrature également et ça avait donné lieu à des tribunes dans Le Monde et autres. Plusieurs magistrats se sont élevés en disant si Adèle Haenel n'a pas confiance en sa justice, elle dit moi je ne veux pas déposer plainte car à la justice de mon pays, il n'y a plus rien. Elle avait dit la justice nous ignore, moi j'ignore la justice. C'est ça, c'est ce qu'elle avait dit. Quand je parle d'électrochoc pour la justice, c'est qu'il y a une formule que j'aime beaucoup qui est portée par une grande magistrate française, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, Gounala Jolicoz. Elle dit que nous devons entendre la conversation du monde. Or lorsque nous sommes interpellés ainsi sur le fait que notre justice ne donne plus confiance, nos concitoyens n'ont plus confiance en leur justice, ça pose de véritables problèmes. On devient magistrat parce qu'on croit en ce pilier de la démocratie et de la justice. Pour revenir sur ce qu'on disait sur le classement 21, l'infraction a suffisamment caractérisé toute l'idée de, à un certain moment, le procureur de la République, s'il choisit ce classement, c'est qu'il estime qu'il y a peut-être des éléments mais pas suffisant, enfin pas suffisamment d'éléments pour entraîner une condamnation. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais appuyer également. C'est que parfois, un magistrat préfère ne pas renvoyer devant l'audience et décider de classer immédiatement ou de rendre une ordonnance de non-lieu pour le juge d'instruction. Alors qu'est-ce qu'un non-lieu pour le juge d'instruction ? C'est quand le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'infraction. C'est pas non-lieu à poursuivre. Comment le comprendre autrement ? Enfin, c'est vraiment, c'est terrible cette formulation-là de non-lieu. Peut-être que nous devrions revoir nos qualificatifs. Oui, donc ça, en vrai que marqué non-lieu, on dit ça n'a pas eu lieu, c'est dans votre tête. Non, non, d'accord. Ça ne donne pas lieu à poursuivre. Il n'y a pas lieu à poursuivre devant la juridiction. Ça change tout. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été commis. Ça veut juste dire que pour un magistrat, juge d'instruction ou procureur, dans le cas du classement sans suite, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour mener une condamnation. Quand je disais que parfois, nous préférons ne pas aller à l'audience, c'est parce que nous savons combien l'audience correctionnelle ou l'audience d'assises peut être une épreuve supplémentaire pour la victime. Quand nous estimons que les chances d'avoir une condamnation sont très limitées, est-ce que ça vaut la peine d'aller sur la place publique, dans une enceinte où il peut y avoir autant de personnes que dans cet amphi ce soir, c'est-à-dire beaucoup de personnes, est-ce que ça vaut la peine de demander à cette victime d'aller répéter une nouvelle fois ce qu'elle dit avoir vécu ? Ça ne veut pas dire qu'on ne la croit pas, mais qu'en l'état de la procédure, il n'y a pas suffisamment d'éléments, notamment si on analyse cette idée de consentement, pour entraîner une condamnation. C'est un vrai débat. Quand j'étais juge d'instruction, il m'arrivait de recevoir l'avocat, des partis civils, donc ces victimes qui se sont constituées pour être représentées par avocat et prendre leur place dans la justice, de recevoir les avocats et les victimes et de leur dire, voilà, j'estime que renvoyer à l'audience, ce serait périlleux, parce que même si au fond de moi, je peux croire que vous avez subi ces faits, je ne suis pas certain qu'on entraînera une condamnation. Ça peut choquer. J'aurais très bien pu dire, allez, je m'en lave les mains, je vais laisser à mes collègues du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises le sort de cet homme, de cette femme. Si l'avocat et la victime me disaient oui, nous voulons y aller, eh bien j'y allais. Mais je voulais les mettre face à cette interrogation qui était la mienne. Parce qu'un procès d'assises avec les jurés, il n'y a pas que trois juges en face, il y avait les jurés, alors maintenant il y a les cours criminelles départementales qui vont changer la donne en matière de viol, mais c'est vraiment une étape. Et la procédure orale de la cour d'assises peut être un moment très difficile. En même temps, toustes, à un moment, plusieurs fois dans notre vie, on juge au sens commun du terme. En fait, déjà, il est sûr et certain qu'on soit chacun, chacune en relation de près ou de loin avec quelqu'un qui a commis des violences sexuelles. Moi, c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis toutes ces années d'émission, c'est qu'est-ce que je fais de mon pote le violeur ? Qu'est-ce que je fais avec ce frère qui a été violent avec moi et mon père et mon oncle et mon voisin, etc. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'on dit que oui, mais bon, c'est parole contre parole. Enfin, communément, c'est ça qu'on dit. Ou alors, on dit oui, mais bon, c'est à la justice de se trancher. Mais comme en fait, la justice n'a pas les moyens ou ne peut pas faire son travail ou que les gens ne déposent pas plainte. Bon, ben voilà. Et en fait, ce qui se passe en général, c'est que c'est double peine pour la victime. Et puis, en fait, ce qu'on juge, en réalité, c'est qu'on juge que ce n'est pas nos affaires ou alors on juge qu'après tout, on ne sait pas trop ou alors voilà. Et je me dis, bon, il va bien falloir prendre acte de ça. Ça ne suffit pas de dire comme le ministre de la justice, ah ben, il faut que la justice soit rendue dans les tribunaux. Ben merci, mais en fait, elle ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et par ailleurs, comme je le dis, on est tout le temps confronté en fait à ces situations. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait en tête certains grands principes qui sont étudiés, transmis, qui ont été affinés, etc. Et je voulais savoir, selon vous, lesquels ? Qu'est-ce que c'est les grands principes à avoir en tête quand on est confronté à ce type d'histoire ? Le parallèle que je fais souvent, en fait, et peut-être c'est bizarre, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les questions-réponses ensuite, mais c'est celui avec la médecine. Je me dis, et quand j'entends plein de réactions des gens dans la justice qui disent, mais non, mais ça suffit, les tribunaux populaires, le tribunal médiatique, la justice, qui disent, alors ça suffit de vous intéresser à vos corps, c'est nous qui avons le pouvoir de soigner, cessez de nous dire ce que vous avez, obéissez-nous et c'est nous qui savons. Bon. Et je me dis, ben oui, mais en fait, et c'est ça aussi que m'a appris le mouvement féministe, c'est à quel point nos corps sont violentés par la médecine, souvent, pas toujours, mais enfin quand même souvent, et à quel point on a tout à gagner à se tenir au courant de comment on est fait, comment se soigner, comment... Et même, ça rend service à tout le monde, en réalité, d'avoir les idées claires sur son corps, sur des trucs de base, quoi. Et je me dis, peut-être qu'on peut faire pareil pour la justice. Ça ne veut pas dire qu'on se substitue aux médecins. Chacun dans sa vie, quelle que soit la sphère, professionnelle, amicale, familiale, conjugale, est amené à juger. N'importe quel choix est un jugement. Quand on est confronté à des choses aussi douloureuses qu'une agression sexuelle sur un proche ou commis par un proche, forcément, ça nous heurte. Parce que ça heurte cette partie d'humanité qui est en nous et ça nous fait réagir. Et n'attendez pas d'un magistrat qu'il vous dise non, abstenez-vous de juger. Ce n'est pas là. Moi, je suis dans la sphère judiciaire et uniquement la sphère judiciaire. Les jugements que nous pouvons tous porter les uns les autres, ils ont tout autant de légitimité. Ils ne sont juste pas des jugements judiciaires. Dans les grands principes que nous appliquons en droit, il y a cette présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle ne s'applique pas à vous et aux autres. Elle s'applique à moi, c'est clair, dans l'exercice de mes fonctions. Mais elle ne s'applique pas à tous ceux qui veulent aborder un sujet. Je suis tout de même très vigilant lorsque je dis cela parce que j'ai bien conscience que la rumeur, la dénonciation calomnieuse, la calomnie sont des choses qui sont horribles. Et personne n'est à l'abri un jour, vous-même, demain peut-être, pourriez être accusé d'avoir commis quelque chose. Et vous seriez heureux que vos juges appliquent des grands principes comme la présomption d'innocence, c'est-à-dire tout pendant qu'il n'y a pas une décision définitive, on ne peut pas considérer comme acquis que Victoire Tuaillon a commis tel acte. Ça n'empêchera pas ceux qui veulent dire que vous avez commis cet acte de le dire. Mais ils devront en répondre devant la justice s'ils l'ont fait avec mauvaise foi, s'ils l'ont fait uniquement pour vous dénigrer, pour vous porter préjudice, pour décrédibiliser la personne que vous êtes. La loi nous permet de sanctionner ceux qui le font uniquement pour porter préjudice. Mais l'existence d'une justice rendue par des tiers, qui est un socle de la démocratie, avec ce principe de présomption d'innocence, elle ne s'applique pas dans la sphère de tous les jours. Et ces jugements, je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus, ils sont les vôtres et ils resteront les vôtres. J'aime bien que vous fassiez ce point sur la présomption d'innocence parce qu'en fait, ce principe-là, qui est un principe judiciaire qui sert quand on rend ses décisions, elle est très souvent utilisée, notamment par les agresseurs et les violeurs en tout genre, pour dire qu'on ne peut rien dire sur eux. La présomption d'innocence, soyons très clairs, elle interdit un juge, un procureur de la République d'interpeller quelqu'un simplement parce qu'il pense qu'il a commis. La présomption d'innocence est une idée, socle de notre démocratie, qui est de l'époque médiévale. Ce n'est pas une nouveauté des années 90. C'est vraiment l'idée de dire, chez nos amis britanniques, nos cousins britanniques, c'était l'Abbéas Corpus. S'il n'y a pas cette présomption d'innocence, on laisserait au pouvoir judiciaire ou exécutif c'est-à-dire le gouvernement, en clair, les forces de l'ordre, la possibilité d'interpeller n'importe qui et de dire que, allez, j'estime qu'il est coupable, elle est condamnation. La présomption d'innocence, c'est ce qui nous protège tous de l'arbitraire, de la détention arbitraire, de la détention injustifiée. C'est ce qui permet aussi de dire à un homme, ok, je suis accusé, mais la loi prévoit les grands principes de notre procédure pénale qui sont applicables pour tous, me laisse la chance d'essayer de démontrer mon innocence et ne me déclarerait pas coupable tout pendant que ceux qui ont, de par la loi, de par les grands principes juridiques, fonction de le faire. L'œuvre de justice, le jugement rendu par des magistrats, c'est cela, c'est de dire, je constate que cette infraction est commise et que cet homme, cette femme est coupable. Jusqu'à ce moment-là, la personne est présumée innocente. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de l'évoquer. Les seuls qui ne peuvent pas dire il est coupable, par exemple, ce sont des procureurs ou des juges. Un homme qui porte, ou une femme qui porte la robe de magistrat est tenu par ces grands principes, tout comme les policiers ou les gendarmes. Présomption d'innocence. Mais la liberté d'expression, elle existe et elle peut parfois être utilisée utilement. Il y a de grands, grands dossiers dans l'histoire juridique française où les faits sont apparus dans la presse en premier. Rennes a été touchée par l'affaire Dreyfus, au premier chef. Et s'il n'y avait pas eu la presse, s'il n'y avait pas eu des prises de position publiques dans la presse, Dreyfus ne serait pas aujourd'hui cet homme qu'on a réhabilité. Comment vous travaillez sur vos propres préjugés ? Comment vous êtes aussi responsable de la formation continue de certains magistrats ? Comment vous les encouragez à prendre conscience de leurs préjugés, à travailler dessus ? Je me doute bien aussi que parmi les magistrats, il y a certainement énormément de préjugés sexistes, racistes, classistes, évidemment. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Comment vous, même à titre personnel, vous luttez contre ça ? C'est la première préoccupation, en tout cas, ce devrait être la première préoccupation de tous ceux qui rendent justice. Se méfier de leurs propres préjugés. Parce que je peux toujours considérer que mes convictions, mes valeurs sont pertinentes. Et je peux toujours, même avec la meilleure volonté du monde, être entraîné vers ce qui me semble juste ou injuste. Je suis devenu magistrat parce que je ne supporte pas l'injustice. Je ne suis pas devenu magistrat pour faire respecter l'ordre et la règle. Je suis devenu magistrat parce que je considérais que c'était dans ses fonctions que je pourrais, selon moi, le mieux lutter contre l'injustice. Mais ce sentiment d'injustice, par définition, il est subjectif. Et je suis pétri de préjugés. Mon regard évolue. Il évolue avec ce qui se passe dans la société, avec ce que mes enfants, mes proches, me renvoient de la société, de ce que eux et elles vivent, et de ce que moi-même, je renvoie. Donc c'est un point que nous avons toujours à l'esprit. Et dès le début de la formation des magistrats à l'École nationale de la magistrature, c'est un point sur lequel on travaille. Et pas simplement entre magistrats, mais avec des professionnels qui vont nous faire réfléchir, des psychologues, des psychiatres, sur tous ces biais cognitifs, tout ce que les neurosciences aujourd'hui nous apportent, et même ce que l'épigénétique, aujourd'hui, serait capable de nous amener dans notre réflexion. Ce qui peut, aujourd'hui, transparaître dans notre comportement et dans notre ADN de ce que les générations précédentes ont vécu. Si vous connaissiez la vie complète des magistrats, vous vous diriez « Ah ben non, il ne peut pas juger quelqu'un qui est en conduite sous l'empire d'un état alcoolique parce que son grand-père était alcoolique. » Si vous connaissiez un juge d'instruction dont la petite nièce a été victime d'un viol quand elle était enfant, on pourrait nous dire « Ah, il ne faut surtout pas qu'il s'occupe d'un violeur parce qu'il va être très dur. » Évidemment, nous sommes témoins, victimes ou confidents de victimes. Donc des préjugés, nous en avons comment ? Ou auteurs. Ou auteurs, malheureusement, de telles infractions. Nous avons tous ce vécu personnel, familial, social qui fait de nous ce que nous sommes au moment où nous jugeons. Donc à l'École nationale de la magistrature, on travaille là-dessus, on y réfléchit. Et non seulement dans cette formation initiale qui est longue, qui est la plus longue des écoles d'application en France, mais aussi après, les magistrats, lorsqu'ils exercent, ils ont l'obligation chaque année de faire au moins cinq jours de formation continue. Et il y a notamment un panel de formation proposée aux magistrats qui relèvent de cette sphère. Et tout ce que les apports des neurosciences apportent, nous le proposons aux magistrats. Ils peuvent aller se former. Quand vous êtes juge d'application des peines, ça veut dire aussi que vous pouvez aménager les peines, avoir d'autres types de sanctions et que vous êtes face à des personnes qui certainement peuvent aller en prison. Donc je voudrais savoir votre opinion sur la prison comme sanction. Est-ce que vous pensez que c'est une sanction utile, en particulier dans le cadre de ces infractions-là ? Et est-ce qu'il faudrait inventer d'autres types de sanctions ? Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit non mais en fait ce qu'il faudrait, ce serait leur faire faire ceci ou cela ? Ou est-ce qu'il faudrait, ce serait une prison comme ci ou comme ça ? Ou est-ce qu'il faudrait, c'est tel ou tel traitement ? Est-ce que la prison est utile ? Vu le nombre de peines d'emprisonnement que j'ai prononcées dans ma vie, heureusement que je le pense. Je vais être très clair. Je ne pense pas que c'est un traitement ni que cela va changer l'état d'esprit des intéressés et j'ai bien conscience aussi que ce que l'on a qualifié souvent d'école du crime parce qu'on est en contact avec d'autres personnes dans des conditions qui sont indignes, je l'ai bien à l'esprit. Mais il y a des moments dans la vie d'un homme, d'une femme où je considère que vu la gravité des faits, vu l'intention qui était la sienne au moment de passer à l'acte, la prison est la solution du moment. Je ne dis pas qu'elle doit être définitive. Je ne dis pas qu'un homme ou une femme ne peut pas changer, loin de là. Sinon, je ne serais pas magistrat si je ne croyais pas en l'évolution personnelle. Mais il y a des moments où le constat, et c'est un constat amer, c'est loin, ce n'est jamais avec satisfaction et bonheur qu'un magistrat prononce une peine d'emprisonnement. Et c'est évident que sur les violences sexuelles et sexistes, si j'ai face à moi un homme qui dit mais elle l'a bien cherché, de toute façon, elle s'habille de telle sorte qu'elle provoque. C'est quand même elle qui m'a provoqué. Cela, vous imaginez bien que l'homme que je suis, le père que je suis, le juge que je suis, réagit et se dit ou lui, au moins pour un temps, on va protéger la société et je vais l'envoyer en détention. Ne serait-ce que pour protéger la société, parfois, l'emprisonnement a du sens. De là à dire qu'elle est la seule peine utile dans ces matières, non. Bien évidemment, non. Est-ce qu'il existe d'autres mesures qui peuvent avoir du sens ? Bien évidemment, je pense notamment à toutes ces mesures probatoires, c'est-à-dire ces mesures où on demande à l'intéressé de démontrer à la justice qu'il respecte un certain nombre d'obligations ou d'interdictions, que ce soit des obligations de soins, d'interdictions d'entrer en contact. Et dans les protocoles de soins qui peuvent être mis en place, il y a des protocoles dédiés à la réflexion sur le passage à l'acte en matière sexuelle. Nos cousins canadiens, les Canadiens, de manière générale, ont énormément développé la justice restaurative. Ce mécanisme qui va remettre à chacun la possibilité de s'exprimer, de recréer du lien. Ce n'est pas applicable dans toutes les situations, mais cela peut avoir un véritable sens porteur. Ça répare la victime. Parce que dans le regard que portait sur elle l'auteur des faits, il y a une modification. Les Canadiens ont mis cela en place. En France, depuis plusieurs années, en 2014 désormais, on peut le faire, mais les moyens ne sont pas là. Ça ne concerne même pas une centaine de personnes par an. Je sais bien, ce n'est pas mis en place suffisamment, mais c'est une des pistes qui pourraient être envisagées. Et j'y crois profondément. Le travail des travailleurs sociaux, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, est un travail considérable. Si nous pouvions doubler, tripler leurs moyens, je suis persuadé que la récidive en France serait bien moindre. Je suis persuadé que nous n'aurions plus ces réflexions sur le sens de la peine. Parce que nous aurions une peine qui est adaptée à la personne. Et si une société démocratique a bien un objectif à se donner, c'est de tout faire pour que des infractions ne soient plus commises. Et c'est aussi de permettre à celui qui a commis une infraction de sortir de son mécanisme. Il y a un acte volontaire, c'est certain, mais il y a aussi tout l'accompagnement qui peut être mis en place. Je vous remercie. J'ai une toute dernière question. Je l'ai lue dans un très beau petit livre de Blandine Rinkle qui est une romancière qui s'appelle « A-t-on le droit de changer d'avis ? » Et elle dit que quand on rencontre quelqu'un, elle aime bien poser une question maintenant, vous pouvez tester en soirée ou ailleurs. Peut-être que ce n'est pas une question très festive, mais ça peut l'être, pourquoi pas. François Lavallière, sur quoi vous avez changé d'avis ? Sur plein de sujets. Et heureusement. Sur le fait de se reconnaître, pas revendiquer, mais reconnaître et admettre que je peux être féministe, j'ai changé d'avis sur celui que je voulais être aussi comme magistrat. Je suis rentré dans la justice en voulant être juge des enfants, en voulant être sauveur. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas être un sauveur et que le magistrat ne doit jamais avoir à l'esprit qu'il sera un sauveur. Sinon, il va se perdre et il va perdre avec lui tous ceux qui lui ont fait confiance. Donc, je suis revenu sur cette idée. Par contre, je suis convaincu qu'un magistrat, aujourd'hui, il a un rôle à jouer et un rôle toujours aussi essentiel que les fondateurs de notre démocratie nous l'ont donné. Cela, c'est un point sur lequel je suis toujours resté convaincu. La justice a du sens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Moi, je vais être la collègue étudiante en philosophie qui va poser des questions un peu à la con. Pour revenir sur le consentement, moi, je voudrais venir sur les conditions de possibilité d'un consentement libre. C'est-à-dire qu'un peu à l'image du contrat de travail où on considère que le contrat est fait entre deux égaux. Le problème, c'est que si on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent et on ne fait plus rien. Donc, on est très souvent obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Et dans le cadre de relations affectives et sexuelles, où est-ce que peut être un consentement libre quand la plupart des femmes, elles ont affaire à un partenaire qui va au minimum bouder, exprimer sa frustration, tenter de négocier, qui peut devenir de plus en plus violent ou encore qui ne fera pas avancer le dossier d'une demande de logement social ? Du coup, je repose la question, quelles sont les conditions de possibilité d'un consentement libre ? Évidemment, c'est une question essentielle. Pas du tout à la con. Non, non, non. Bien sûr. Non, non. Et sur lesquels il y a énormément de travaux et de réflexions féministes, mais pas que. c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit une société où tout le monde est assez libre de ses choix suffisamment ? Comment on fait ? Il me semble qu'il y a des gros changements socio-économiques à faire. Ça, c'est évidemment la première chose. C'est-à-dire si chacun, chacune n'a pas la possibilité de subvenir à ses propres besoins, s'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, s'il n'y a pas les conditions socio-économiques qui permettent ça, oui, évidemment, ce n'est pas possible. Et ensuite, dans les conditions culturelles et psychologiques qui permettent ça, dans l'hétérosexualité, pour moi, évidemment, l'hétérosexualité, la culture hétérosexuelle ne permet pas ça, ne permet pas, en général, que le consentement soit libre et éclairé, pas du tout. D'où l'intérêt, à mon avis, de lutter sur absolument tous les niveaux. Enfin, comme féministe, c'est ce que je pense, de mener des luttes matérielles extrêmement concrètes et des luttes idéologiques, culturelles, de montrer d'autres modèles, d'autres façons de se parler, d'autres modèles de masculinité, d'autres histoires en dehors de l'hétérosexualité. Par exemple, nous, c'est ce qu'on voulait faire quand on a fait Le cœur sur la table, qui était un podcast sur l'amour et les relations, où on s'est dit, on va montrer toutes les situations dans lesquelles ça ne va pas. Dans la plupart des relations, ça ne va pas très bien, en fait. Et aussi de montrer comment ça peut bien se passer. Et par exemple, oui, ça devrait être la norme que quand quelqu'un n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel, il puisse le dire dans sa relation et que ça ne pose aucun problème. Pas du tout. Et évidemment que là, du coup, ça devient totalement libre. Mais il faut dire que c'est possible. Avec mon regard de praticien du droit, je vais vous dire que vous avez raison. Comme je vous l'indiquais, ce n'est pas du tout une question à la con. C'est un vrai problème que nous nous posons et qui nous met face nous-mêmes à nos propres préjugés les uns les autres. Quand l'immense majorité des magistrats ont été élevés dans un schéma patriarcal qu'ils ont eux-mêmes ce type de comportement parfois, il est difficile d'entendre cela. Et je ne dis pas que les magistrats sont tous comme cela. Je vous dis que nous sommes aussi le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Majoritairement, nous ressemblons à ceux que nous jugeons sur ces aspects-là. Dans vos générations, les nouveaux magistrats qui arrivent à l'école de la magistrature, ils n'ont pas du tout en tête ce que voulait dire le devoir conjugal pour mes parents. Absolument pas. Et heureusement. Donc les choses vont forcément changer. Ce que vous décrivez comme la contrainte coercitive, c'est un thème qui est utilisé de plus en plus pour décrire cette contrainte de fait qui va jusqu'à des pressions ou des chantages affectifs, physiques, monétaires et autres, elle est là. De plus en plus, les magistrats en poste sont conscients de cela. Je ne dis pas qu'il faut attendre qu'on soit tous à la retraite pour que ça évolue. Si je suis là aujourd'hui pour vous en parler, c'est aussi parce que personnellement, je ne l'ai jamais supporté. Et ça fait plus de 20 ans que j'exerce. Dès mes premières actions, j'ai trouvé des choses totalement choquantes. Nous ne sommes pas à la décision dans le sens élaboration de la loi. Ce n'est pas nous qui allons modifier le système juridique. Nous pouvons par des décisions faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, de plus en plus de fois, nous considérons que les contraintes financières, la dépendance économique peuvent être considérées in concreto dans la situation précise comme ne permettant pas l'expression d'un consentement et qu'il y a eu une sorte de contrainte liée à ce phénomène d'emprise ou de cette dépendance. Et on ira vers une condamnation. Mais parce qu'on force un peu les termes de la loi, il faut être très clair, les seuls qui peuvent faire changer les choses, ce sont les législateurs. Et là, je n'ai pas de leçon à leur donner, je n'ai pas le droit. Vous avez commencé cette séance et le podcast en disant que certaines victimes avaient envie de faire justice elles-mêmes. et pas moi. Je pense que c'est important aussi de dire que parfois quand on a vécu des violences aussi importantes, la violence ça nous dégoûte et on n'a pas envie de violence. Et que parfois on se pose la question de porter plainte ou pas parce que l'idée de toute la violence qu'il y a derrière, pas seulement pour nous mais aussi pour les personnes concernées, c'est quelque chose qui est assez insupportable. Et voilà, je pense que c'est... Clairement, si la justice elle existe, c'est aussi pour que ce soit au nom de la société complète que la réponse elle soit portée, elle sera portée. C'est au nom d'une idée de justice, d'équilibre et de démocratie que celui qui a commis une infraction doit être sanctionné. C'est pour ça que la justice elle est rendue au nom du peuple français. Mais je suis d'accord avec vous, la violence surtout physique ou autre n'est pas un élément qui doit être dans votre réflexion. Mais je vous remercie pour votre éclairage. Vraiment, sincèrement. Je vous remercie aussi, je comprends tout à fait cette réaction-là et ce que selon que je suis sûre aussi c'est que tout existe. Et donc qu'en fait j'ai commencé évidemment en disant ça parce que je comprends ça moi très bien qu'on n'en ait pas du tout envie, qu'on soit plutôt non-violent fondamentalement puis je comprends aussi très bien qu'on ait envie de l'être. En fait moi je sens les deux en moi tout le temps et je n'ai pas encore tranché, j'en sais rien en fait de ce que je pense. Je dis juste que ça monte fort de plus en plus et peut-être par effet de lassitude ou de grande colère en fait qui peut donner envie et quand je dis là j'ai dit casser des pare-brises je n'ai pas dit s'attaquer à des gens physiquement. Là j'ai dit oui de la même façon que tu vois je ne suis pas sûre que casser des abribus en manif soit de la violence. ma question je ne l'ai pas encore bien formulée dans ma tête excusez-moi mais si j'avais un point de départ duquel je voudrais partir ça serait que je pense que pendant longtemps je n'ai pas vraiment eu conscience de tous ces questionnements sur les questions de consentement c'était quand même pas verbalisé mais en fait j'ai réalisé depuis que je lis que je me renseigne qu'en fait on ne nous apprend pas vraiment les notions de consentement on ne nous sensibilise pas à toutes ces questions en tant que jeunes avant d'entrer dans un moment de notre vie où on commence à avoir une vie sexuelle et je me questionnais sur la question des liens entre l'éducation par l'école ou même en dehors et en même temps de la justice comment on peut aussi avoir une justice qui est efficace quand les citoyens ne sont même pas éduqués pleinement à ces questions de consentement notamment alors en plus c'est un truc très très vaste le consentement parce que là on a eu beaucoup tendance à le poser ces dernières années en disant comme si c'était simple c'est oui ou c'est non alors que bien sûr on voit que c'est un champ immense de questionnements de sensations de tout dépend où, comment, dans quelle situation enfin bref il y a vraiment énormément de choses à apprendre et bien sûr qu'il n'y a aucune éducation à ça non seulement formelle on pense à ces fameuses trois séances d'éducation affective et sexuelle qui sont obligées pour chaque niveau et qui sont quasiment jamais dispensées alors que ce serait quand même le lieu pour en parler et puis aussi tout simplement à ce qu'on fait aux enfants et là on a très peu on en a très peu parlé pendant cet entretien en fait les violences sexuelles elles concernent d'abord beaucoup des enfants et la façon alors peut-être que je vais aussi choquer en disant ça mais je pense que les normes qu'on a sur la façon dont on traite et dont on s'occupe des enfants là aussi il y a bien des choses à revoir concernant le consentement et je parle pas juste du fait de ne pas les forcer à embrasser voilà la façon dont on leur apprend pas du tout les limites de leur corps dont on les brusque sans arrêt dont on les dont on enfreint en fait leurs limites de toutes sortes de façons évidemment que ça favorise pas du tout la conscience même de son propre consentement et ni le respect de celui des autres pour aller plus loin là une de mes passions c'est le yoga bon voilà j'enseigne le yoga je me suis formée pour être prof de yoga et tout le yoga ça apprend beaucoup à sentir à avoir conscience de ses propres sensations des amis qui sont kinés ou qui sont profs et moi aussi je l'ai constaté on voit qu'il y a plein de troubles de l'interoception donc plein de troubles des sensations intérieures notamment chez les femmes mais chez plein de gens en fait à mon avis qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils ressentent physiquement en fait dont les sensations ont été coupées mais dont ça a été coupé par toutes sortes de traumatismes et aussi par la culture patriarcale dans laquelle on baigne où en fait on n'a pas conscience de son corps on est objectifié sans arrêt nos limites elles ont été brouillées encore et encore donc quand on parle d'éducation au consentement moi je pense à tout ça aussi en fait à l'éducation à ses sensations à ses limites corporelles à ses émotions et donc c'est une éducation extrêmement large qu'il faut dispenser revoir et ça concerne les enfants et ça concerne bien sûr aussi les adultes ça c'est la première chose vous voulez compléter François ? pour moi c'est un exemple de ce qu'on fait aujourd'hui qui n'existait pas quand en 95 j'étais sur votre banc là en première année jamais je n'aurais imaginé qu'un magistrat 20 ans d'ancienneté vienne ici vous parler du consentement j'aurais eu même dans ces bancs des étudiants de quoi vous vous mêlez ? c'est ce que nous aurions entendu aujourd'hui vous acceptez ce dispositif et vous y prenez part et vous serez vous-même capable d'en parler avec vos enfants moi mes parents la seule éducation que j'ai eue c'était une phrase avant un départ mon père qui me donne un préservatif et qui me dit tu sais François je sais que le corps est faible voilà toute mon éducation sexuelle il y a eu du chemin depuis bonjour moi je suis professionnelle donc du coup j'ai quand même envie de dire deux trois petites choses je suis intervenante sociale en gendarmerie ça veut dire que je suis travailleuse sociale j'accompagne des victimes mais je suis mise à disposition dans six brigades de gendarmerie ce que je veux vous dire pour finir c'est que plutôt que de se dissuader de déposer plainte j'invite toutes les victimes et les mises en cause potentielles à être orientées vers des professionnels c'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous en vous disant je suis victime ou je crois que je suis auteur parce que souvent la question ça va être je crois que je suis auteur c'est de répondre je te crois mais en fait c'est pas moi qui vais pouvoir parler de ça avec toi c'est un professionnel qui va pas y mettre son coeur qui va pas y mettre sa colère qui va pas y mettre son désarroi sa déception c'est très important alors en Ile-et-Vilaine on est huit intervenants sociaux en gendarmerie ou commissariat ça veut dire que tout le territoire il est couvert qu'actuellement à peu près en France tout le territoire il est couvert donc je vous invite à orienter ou à venir vous solliciter les professionnels donc intervenants sociaux moi je suis soumise au secret professionnel ça veut dire que quelqu'un qui vient me voir en me faisant des révélations en me disant je suis victime j'hésite à déposer plainte mon travail c'est de faire avec elle de prendre le temps de la pédagogie et je rejoins tout à fait François sur le fait que quand on pressent à 80% que la personne va être déçue par une non-réponse mon travail à moi c'est de faire le chemin avec elle qu'est-ce qu'elle attend du procès souvent les gens effectivement attendent du procès une réparation et mon boulot à moi c'est de leur expliquer que la réparation elle va surtout arriver par une prise en charge adaptée avec des soins psychologiques une prise en charge spécialisée sur le trauma il y a eu 26% je parle sur le contrôle des magistrats plus de 26% de plaintes pour des violences sexuelles en 2022 il faut venir déposer plainte pour que le système s'adapte à la société c'est-à-dire une augmentation du dépôt de plainte bien sûr qu'il n'y a pas plus de violences sexuelles il y a plus de dépôts de plainte il faut venir discuter avec un professionnel de ce que la victime voudrait faire ou pas mais si on s'interdit à venir déposer plainte les policiers les gendarmes les magistrats ils ne vont pas évoluer le mouvement il vient vers le bas et ça c'est une réalité et puis pour moi c'est super compliqué d'entendre qu'en fait rien ne marche c'est pas vrai en fait personne ne dit ça on n'a pas dit rien ne marche on a dit 10 ans de procédure en moyenne 10 000 euros 70% de classements sans suite enfin c'est ça qu'on dit c'est pas rien qui marche le magistrat que vous êtes dira que sur les classements sans suite pour les violences sexuelles c'est pas tout à fait ça et que la moyenne effectivement si vous avez un procès en appel vous êtes sur 5, 6, 7 ans alors c'est 69% des plaintes pour viol classe et sans suite 74% des agressions sexuelles et 82% des harcèlements sexuels des plaintes pour harcèlement sexuel en tout cas c'est bien trop voilà c'est bien trop mais j'entends et je vous remercie beaucoup pour cette intervention là vous voulez rajouter quelque chose allez voir des professionnels formés compétents pour vous aider à réfléchir et surtout ne faites pas justice vous même bonsoir moi je ne voulais pas poser une question je voulais juste réagir parce qu'il y a quand même un sujet qui n'a pas du tout été abordé c'est la question du statut du parquet parce que les juges sont indépendants ça c'est une réalité mais les procureurs de la République en France actuellement ne le sont pas et il y a un lien structurel hiérarchique entre les procureurs et le garde des Sceaux ce qui pose quand même un énorme problème et le cas échéant un problème de conflit d'intérêt quand il y a des ministres qui sont mis en cause donc sur le cas de monsieur Darmanin j'ai été magistrate et donc je m'autorise à exprimer ce genre d'opinion et je pense que quand on est magistrat on peut le faire il y a quand même la question d'un conflit d'intérêt réel entre quelqu'un qui dirige la police et quelqu'un qui est mis en cause et dans une procédure pénale et ce point d'ailleurs a été soulevé par l'avocate et il est très possible que ce soit soulevé plus tard devant la Cour européenne des droits de l'homme etc. c'est-à-dire qu'il y a quand même des droits ou des principes juridiques qu'on peut faire valoir si ça ne marche pas en France le cas échéant devant des juridictions européennes et actuellement vous savez qu'il y a à nouveau une réforme de la justice qui est discutée et la question du statut du parquet pour savoir s'il faut lui donner son indépendance complète par rapport à l'exécutif est une sorte de serpent de mer et une question qui divise énormément à la fois les professionnels mais surtout dont les politiques ne veulent pas et c'est vrai alors à mon avis pas tant pour les violences sexuelles que plutôt pour les affaires politiques ou financières mais la question se pose et va de plus en plus se poser pour les situations de mise en cause de politiques d'élus locaux nationaux pour des histoires de violences sexuelles et dernière chose il y a aussi la question du lien entre effectivement le ministre de l'Intérieur qui est le chef de la police et des gendarmes qui mène les investigations et le fait que les magistrats qui dirigent les investigations donc procureurs de la République ou juges d'instruction eux ne dirigent pas la police en réalité ils donnent les investigations à accomplir mais ce n'est pas eux qui affectent les moyens etc les chefs des policiers etc c'est le ministère de l'Intérieur donc il y a aussi ce problème là et vous avez un certain nombre de magistrats et même de policiers d'ailleurs qui considèrent qu'il faudrait avoir une police judiciaire c'est-à-dire entièrement dédiée aux enquêtes pénales qui soit complètement sous l'égide du ministère de la Justice des magistrats en réalité et complètement indépendant du ministère de l'Intérieur c'est vrai pour les violences sexuelles ou pour toutes les affaires où les élus sont mis en cause mais c'est vrai aussi et j'en termine par là pour les problèmes de violences policières voilà merci à bientôt vous venez d'écouter chers auditeurs qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous venez d'entendre nous à l'issue de cet épisode avec Naomi Titi productrice de l'émission on a repéré trois pistes pour nous faire justice premièrement que tous les magistrates et magistrats soient beaucoup mais alors beaucoup mieux formés sur ces questions de VSS et puis surtout plus nombreuses et plus nombreux donc beaucoup plus d'argent pour la justice deuxièmement que le consentement positif soit inscrit dans notre loi comme en Suède ou comme en Espagne et troisièmement qu'un procès qu'un jugement c'est fait pour la société pas tellement pour les victimes et donc que toutes ces procédures judiciaires ce ne sont que des étapes vers la réparation des victimes nous sommes plus que jamais preneuses et curieuses de vos retours de vos remarques de vos réflexions n'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux ou bien par mail à l'adresse lescouillessurlatable arrobase binge.audio cet entretien a été enregistré et mixé par Elisa Grenet à la production et à l'édition c'est Naomi Titi et à la communication Jeanne Longhini et Lise Niederkorn lescouillessurlatable c'est un podcast de binge.audio merci beaucoup beaucoup pour votre écoute et à bientôt